Le pouvoir des pointes est une des particularités du conducteur métallique. En effet, nous allons voir qu'à l'extrémité d'une pointe métallique conductrice, le champ électrique peut devenir très fort. Prenons comme exemple un conducteur sphérique. Celui-ci a été chargé avec une charge de valeur Q. On peut montrer avec la répartition sphérique de charge, comme on le fait en mécanique avec la répartition sphérique de masse autour d'un corps sphérique, et bien que le champ créé par ce conducteur sphérique s'écrit E égale Q sur 4 pi epsilon R2 fois UR en corps 2d sphérique. Cette expression est valable en un point M de la sphère, distant de petit r du centre de la sphère. Ce champ crée le potentiel électrique V est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 fois R. La constante, comme d'habitude, sera prise égale à 0, puisqu'on prend l'origine des potentiels à l'infini. Le potentiel étant continu partout, sur la sphère elle-même, on peut écrire que le potentiel vaut V égale Q sur 4 pi epsilon 0 fois R, où R est le rayon de la sphère. Imaginons à présent que l'on fait le contact entre deux sphères conductrices. On va prendre une sphère de rayon R1 qui porte la charge Q1 et donc présente la densité surfacique de charge sigma 1, et une sphère de rayon R2 qui présente la charge Q2 et une densité surfacique de charge sigma 2. Si on met les deux sphères en contact, cela signifie qu'elles sont au même potentiel. On va donc pouvoir écrire que V1, qui est égale à Q1 sur 4 pi epsilon 0 R1, qui va être égale à V2, qui est égale à Q2 sur 4 pi epsilon 0 R2. On sait que pour des distributions surfaciques, on a Q égale sigma S. On va donc avoir sigma 1 S1 sur 4 pi epsilon 0 R1, qui va être égale à sigma 2 S2 sur 4 pi epsilon 0 R2. Et la surface d'une sphère est égale à 4 pi R². On va donc pouvoir écrire, c'est égale à sigma 1 4 pi R1 au carré sur 4 pi epsilon 0 R1, qui est égale à sigma 2 4 pi R2 au carré sur 4 pi epsilon 0 R2. On simplifie, les 4 pi s'en vont de chaque côté, le epsilon 0 va s'en aller, les carrés vont s'en aller, il va rester R1 d'un côté et R2 d'autre. Et on a l'égalité suivante, sigma 1 R1 égale sigma 2 R2, que l'on peut écrire sigma 2 est égale à sigma 1 R1 sur R2. Comment interpréter cette relation ? Eh bien, si on prend une sphère R2 qui est plus petite que la sphère de rayon R1, eh bien, on va avoir une densité surfacique de charge sigma 2 supérieure à la densité de charge sigma 1. Voilà comment on peut modéliser une pointe conductrice. On prend un cône et à l'intérieur, on inscrit des sphères conductrices de différents rayons, allant du rayon le plus grand au rayon le plus petit. On voit que pour la modélisation, nous avons fait s'interpénétrer les sphères les unes dans les autres, donc elles sont en contact et donc au même potentiel électrique. Ainsi, ici, si on a un rayon R1 qui est plus grand que le rayon R2, eh bien, on va avoir une densité surfacique de charge sigma 1 ici. Et d'après la relation qu'il y a à gauche, la densité surfacique de charge de la deuxième sphère est plus importante que celle de la première sphère. continue le processus avec ici une sphère dont le rayon est plus petit que le rayon de la sphère R2. Et on va avoir une densité surfacique de charge qui va être supérieure à sigma 2. Et ainsi de suite, pour se retrouver à l'extrémité de la pointe, une densité de charge très importante. On utilise l'effet de pointe dans le principe des paratonnerres. Les paratonnerres sont des pics métalliques qui permettent d'attirer la foudre sur certains bâtiments, par exemple, pour éviter qu'elle tombe ailleurs et donc provoque des incendies. Le paratonnerre fonctionne grâce à l'effet de pointe, c'est-à-dire que le champ électrique devient très important d'après le théorème de Coulomb au niveau de la pointe conductrice. Et ceci va ioniser l'air et créer un canal conducteur qui va rejoindre les nuages. Et donc la foudre va être conduite directement vers ce paratonnerre. Le paratonnerre est bien sûr relié à la terre, ce qui permet d'évacuer les charges électriques directement dans le sol. Il existe deux expériences pédagogiques qui permettent de montrer l'effet de pointe. Et toutes les deux utilisent ce qu'on appelle une machine électrostatique, ici la machine de Windchert. Elle permet par frottement de condenser des charges électriques dans les bouteilles ici, et puis de les utiliser avec des dispositifs. Par exemple, ici, nous avons la pointe qui est ici, qui va être reliée à la machine de Windchert. Et bien quand on va électrifier cette pointe grâce à la machine, on voit qu'une bougie située proche de la pointe va subir un vent électrostatique, et donc cela va souffler la bougie. Alors en effet, vu que le champ électrique est très important au niveau de la pointe, cela va permettre de ioniser les molécules de l'air, et les charges créées vont subir les forces de coulomb. Ces forces de coulomb vont les faire se déplacer, et donc on va avoir un vent électrostatique qui va souffler la bougie. De l'autre côté, nous avons le tourniquet électrostatique. Ce tourniquet va se mettre à tourner une fois qu'il sera relié par ce branchement ici. Et donc, de la même manière, le vent électrostatique va être créé au niveau des pointes électriques. Et donc, vu comment le tourniquet est constitué, on va avoir une force qui va, par réaction, le vent va repousser des charges électriques, et donc, par conservation de la quantité de mouvement, le tourniquet, la pointe, va se diriger vers la gauche. Et de la même manière, pour les trois pointes, il va y avoir rotation ici, dans le sens des aiguilles d'une montre. Définissons maintenant la capacité d'un conducteur. Comme son nom l'indique, elle va décrire comment le conducteur peut accumuler des charges électriques. Considérons un conducteur en équilibre électrostatique. On va pouvoir écrire son potentiel, V, en un point M de l'espace, comme la double intégrale de σdS sur 4π ε0, PM, en considérant que P est un point de la surface du conducteur. On connaît également l'expression de la charge de ce conducteur. Par définition, c'est double intégrale de σdS. On suppose maintenant qu'on va doubler la quantité de charge qu'il y a sur le conducteur. Donc, on va avoir un σ' qui vaut 2 σ. Eh bien, on voit assez vite que le potentiel prime va être égal à 2 fois le potentiel Vm et que la charge Q' va être égale à 2 fois la charge Q. On voit donc qu'en apportant des charges électriques, la quantité Q sur V reste constante. Eh bien, cette quantité, c'est ce qu'on appelle la capacité du conducteur. Au niveau unité, on a la charge qui s'exprime en coulombs, le potentiel qui s'exprime en volts. Eh bien, la capacité du conducteur va s'exprimer en coulombs par des volts. Cette unité s'appelle le farad de symbole F. Quel est l'ordre de grandeur de la capacité d'un conducteur ? Eh bien, on va prendre comme exemple une sphère dont on connaît le potentiel. Il s'écrit V égale Q sur 4π ε0, grand R, où R est le rayon de la sphère. Ainsi, la capacité vaut Q sur V. On va donc avoir 4π ε0 fois R. Sachant que la valeur de ε0 étant 10-12, on voit tout de suite que la capacité du conducteur va être très faible, de l'ordre de 10-10 farad. Donc, on utilisera plutôt des sous-unités du farad, c'est-à-dire du nano-farad, du micro-farad ou du milli-farad pour les plus grandes capacités. On peut assez facilement établir l'énergie potentielle électrostatique d'un conducteur en équilibre électrostatique. On va obtenir le résultat suivant. E p va être égal à 1 demi de Q fois V. On peut ensuite jouer avec la relation C égale Q sur V pour écrire que ça vaut 1 demi de C V2 ou alors 1 demi de Q carré sur C.